Bonjour tout le monde, ici Sirius qui va s'élancer avec vous à bord de son T49 sur la map Gold Mountain, bataille de rang 9, où ce n'est pas un gameplay de fou qu'on va observer, mais plutôt l'esprit d'équipe. Là aussi c'est une bataille qui a pour but de réconcilier certains joueurs avec World of Tanks, en n'observant pas un gameplay de fou, mais plutôt des situations collégiales, pleines de bonnes ententes, pleines d'intelligentes j'oserais dire, dans le jeu. Alors, bon, T49, char léger équipé d'un obusier, donc c'est un char qu'on peut utiliser en soutien de chars lourds à courte portée, comme en tant que scout passif. En char qui se repositionne de manière excellente sur la map, et en ce début de bataille, je vais être un petit peu joueur, comme vous allez le voir, je vais essayer de faire des petites acro-passies que je n'ai pas l'habitude de faire, parfois ça passe. Parfois ça passe pas, et là, et ben ça passe pas. Non, 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 pas comme ça Sirius, c'est pas comme ça que ça passe par ici. Bref, alors notre T49 a été spoté, derrière moi je remarque l'arrivée lente, mais sûre d'un Émile, d'un IS-3, T44 et CDA 105, et je me dirige vers le T49, en étant sûr de me prendre au moins une dose dans la tronche, mais bon, j'ai sorti un canon, je me suis pris 400 points de dommage, mauvaise opération, c'est que j'avais un râtelier de munitions endommagées, que j'ai pu réparer grâce à mon kit, et mes collègues arrivent en soutien. Alors là, je temporise, les chars lourds se présentent souvent dans cette zone, dans le secteur H2, où est actuellement spoté le T49, et donc, pour l'instant, on voit rien, c'est assez surprenant. De l'autre côté de la carte, un Chrysler a été spoté, Tortoise en centre de map, après le pont, et, ah, ça y est, T34 et 110 apparaissent devant moi. Alors, j'essaye de trouver une solution de tir sur le flanc des chars rouges, pour moi, c'est excellent avec mon obusier, et je réalise des dommages dans tous les cas de figure, et je note aussi que d'autres chars n'ont pas été spotés, il y a quand même pas mal de chasseurs de chars en face, donc le Tortoise, on en a parlé, mais il y a également en Ferdi et en Isu 152, qui peut faire très mal, ainsi qu'en STRV 103B. Pour l'instant, ils n'ont pas été spot, donc je suppose, je les suppose présents dans le secteur B3, au sommet de la petite côte, il va falloir se méfier. Alors là, j'attends que le T34 passe la barre rougesuse, et grâce à mon obusier, je lui casse un galet. Le Batchat 25 tonnes en profite pour l'éliminer. Bonne opération, en équipe avec 72 DD, qui vient de se voir infliger 279 points de dommages, puis 456. Et là, j'ai remarqué qu'il cherchait à éliminer le 110, et je lui apporte mon soutien. Il restait seulement 7 points de vie à ce 110, et nous sommes tous deux en reload. Tandis que le T44 commet une erreur là, le T44 essaye de pousser, mais il y a en face de lui, en Ferdi, des TD sans doute pas spotés. Et là, je note avec bonheur que le Batchat 25 tonnes et moi-même avons la même idée de repasser par le centre. Le T26E5P allié, qui est dans le secteur G6 depuis un petit moment, ne spot pas grand-chose. Et en bas de la carte, il y a seulement, sûrement, un M41 qui se planque quelque part. Alors, je vais essayer de le spotter. Je vais essayer de passer au centre, également, pour spotter le T49, le Ferdi éventuellement, et les chars qui sont certainement planqués dans le secteur B3. Ça y est, je spotte le STRV. J'essaye d'infliger une petite patate à l'IS-3, mais bon, le T49 n'est pas en char adapté au snapshot, au tir à la volée. Et, bon, il y a trop de puissance de feu là-haut. Je fais demi-tour. Et j'indique la zone que je vise au Batchat. Je lui dis, attention, je vais rusher le Bulldog. Je vais rusher le Bulldog. Moins 942, plus tir du Batchat, et il vole en éclats. Excellente opération, là aussi. Un petit move pas énorme, mais qui nettoie le centre de la map et qui permet maintenant à mes collègues de ne plus être embêtés par le Bulldog et de gravir la petite colline. Comme le fait déjà le 1390. Alors là, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas la bataille la plus intelligente que j'ai réalisée. Et, je pensais à l'ISU planqué à ce moment-là sur la petite colline, comme le STRV-103. Et là, je commets une erreur, une grossière erreur. Et ben, voilà, je me fail. Je tombe au milieu des TD rouges. Je fais demi-tour. Je me planque. Donc, et là, j'espère être en sécurité, protégé par l'arrivée dans 110, dans Yacht Panther, Yacht Panther 2, mais qui n'en est rien. Le Batchat 25 TAP m'a roché. Donc, lui aussi n'a pas regardé sa map, ou n'était peut-être sans doute pas au courant quand T110 E4 arrivait derrière moi. Il m'a roché pour m'éliminer. Alors, je me croyais sauf, mais, ouais, j'étais un petit peu trop joueur sur ce coup-là. Donc, au vu du résultat, ce n'était pas très grave. 10-6. Mais bon, bon fail quand même. Bon fail quand même. Voilà. Donc là, je place maintenant ma caméra sur ce Batchat. Je trouve son jeu vraiment excellent depuis le début de la bataille. et c'est vraiment avec un certain plaisir que je note les mouvements, les déplacements de joueurs dans certaines conditions. Donc, ce Batchat, je trouve qu'il a un esprit d'équipe, qu'il anticipe bien les mouvements des chars rouges, qu'il ne livre pas son char et qu'il profite proprement de plusieurs solutions de tir. Donc, c'est vraiment un régal à suivre. Et là, regardez bien, on parlait d'un comportement d'équipe et là, on peut parler vraiment d'un comportement de bâtard. Je ne comprends pas pourquoi ce 13-90 a poussé Batchat. Ben vraiment, comment dire, un bâtard pour être très propre dans le commentaire. Mais vraiment, ça, c'est concernant en comportement aussi idiot, immature. Je ne vois pas pourquoi le 13-90 a poussé notre Batchat qui est à 5 kills, qui cherche à sortir des canons, qui profite de ses 1800 points de vie pour aider efficacement l'équipe. Là, c'est tout l'inverse. Et là, on comprend même que le 13-90 cherche peut-être à voler le kill au Batchat qui était bien chaud. Là, je comprends le tir du Batchat, le tir allié, le tir ami, un deuxième tir ami. Et là, vous voyez que le 13-90 essaye de voler le kill au Batchat. C'est dégueulasse ! Et heureusement, le Batchat réussit à avoir son sixième kill. Et je comprends tout à fait le fait qu'il ait éliminé le 13-90. 13-90 que j'ai reporté en comportement anti-sportif à la fin de la bataille. Chose que j'ai fait savoir au Batchat Vensington qui m'a remercié. Donc le Batchat Vensington a terminé à six kills et c'est tant mieux. Et ce n'est pas le 13-90 qui a eu le sixième kill. Vraiment un comportement immature que cette poussette en fin de bataille. Je ne vois pas ce qu'il cherchait. Voilà, on va regarder ensemble le tableau du score, les résultats du Batchat et du 13-90. Les miens sont anecdotiques. C'est parti ! Alors, voici le tableau des résultats. Bon, je termine cette bataille avec une classe 2, mais on s'en fout. C'est surtout le travail du Batchat qui a servi l'équipe. Ah, il termine finalement à cinq kills, autant pour moi. 1108 XP. Et de la détection, je pense. On ne va pas tant que ça. Mais, vraiment, il a géré. Tandis que le 13-90 avait un comportement purement anti-sportif. Bien dégueulasse. Voilà. Donc, en tout cas, c'est quelque chose... Au final, on s'en est amusé avec le Batchat dans le chat. On s'est échangé quelques petits mots. Son comportement nous a bien fait marrer. Et c'est l'essentiel. Donc, le Batchat, vraiment, avait un comportement tout à fait sportif, esprit d'équipe. Et puis, vraiment, le 13-90, on l'a vite oublié. Voilà. Donc, une petite bataille que j'espère assez rafraîchissante, malgré le comportement du 13-90. Et, ben, voilà. Jouez tous comme ce Batchat. Et puis, World of Tanks sera un jeu plus rafraîchissant. Allez, à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !